bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de l'or alors comme nous sommes à la fin du mois de mai et bien nous allons prendre notre graphique mensuel pour commencer alors celui ci juste noté la zone mensuelle ici de support qui a été travaillée qui était une zone de résistance à ce moment là on l'a braqué par un gros chandelier on a eu deux beaux chandeliers d'hésitation ici donc de magnifique doji avec des mèches hautes et basses donc la zone qui était devenue une zone de support a tenu on a relancé ensuite avec ce gros chandelier si le mois précédent et ce mois ci et bien tout simplement on a fait un chandelier un peu plus petit donc on a travaillé une zone de prix entre 1766 et les 1670 donc 100 dollars plus ou moins de pardon d'envergure de prix ici donc avec une mèche haute une mèche basse donc on note qu'on s'approche d'une première résistance zone de résistance mensuelle autour des 1800 et la seconde donc les plus hauts historiques autour des 1920 donc on commence tout doucement à approcher cette zone des 1800 ici au niveau mensuel et donc c'est une zone de résistance importante donc les prix risquent de commencer à hésiter ça c'est la première chose à noter la deuxième c'est qu'au niveau de l'ossiateur kingdive bien tout simplement l'indicateur de momentum lui il est toujours en hausse donc pour l'instant il n'indique pas d'affaiblissement au niveau de la tendance on a la mm 15 exponentielle en support également qui n'a pas encore traversé si la zone 2 donc la zone mensuelle ici et on en soutient aussi également la ligne de tendance court terme et nous avons notre ligne de tendance long terme qui commence à remonter donc ça ce sont les éléments que je voulais notifier en mensuel la dernière chose peut-être c'est que tout simplement quand on voit ça on a envie d'avoir ici une belle courbe qui remonte toucher les 1920 et qui nous fasse un magnifique double bottom pardon double top sur ce niveau là ce serait tout simplement magnifique avec un retour donc si on travaille la ligne de coup ici à 1046 eh bien ça ferait à une sacrée baisse à quasi 2 pour un bon 45% je crois depuis les plus hauts jusque là c'est ça 45% exactement pas de potentiel baissier à ce moment là ensuite la vue hebdomadaire donc ce que l'on travaille actuellement au niveau du décompte elliot c'est tout simplement ici une structure baissière en cinq temps noté a ou 1 et pour l'instant donc on a une impulsion on a noté petit a on a eu un triangle donc vague a vague b avec c'est avec des vagues e du triangle donc pour terminer la vague b ici à correctrice donc comme un triangle ne peut jamais être en vague 2 eh bien tout simplement celui ci est obligé d'être une structure de liaison d'une structure de prix correctrice donc ici il annonce très certainement ici une sous-vague c bleue pour terminer notre vague b ou 2 correctrice donc le scénario principal pour l'instant c'est une vague a une vague b et pour avoir ensuite une correction de vexer sur le long terme ici au niveau du retracement à fibonacci donc on atteint les 80% donc entre les 80% et les 100 138 2 ce sont les zones potentielles pour travailler un flat plus particulièrement par contre pour ça il faudrait que cette structure ci se décompose plutôt en trois temps que en cinq ça c'est éventuellement un détail parce qu'elle peut se travailler également trois temps on peut avoir ici une première vague une correction une deuxième vague pardon donc pour une sous-vague a un triangle petit a petit b petit c petit d petit e pour une vague b et puis ensuite une diagonale de terminaison pour la vague c donc ce décompte là peut se travailler des deux façons donc on aurait éventuellement ici donc une structure correctrice en trois temps une structure correctrice en trois temps qui est retrace aux alentours des 80% de la première et donc si c'est bien un flat ce que l'on attend et bien c'est par exemple sur cette zone mensuelle si pardon qui correspond aussi à une extension fibonacci à 261 8 % de l'amplitude de la vague a par rapport au point ici de la vague b donc c'est une résistance supplémentaire et bien si ça se produit ainsi la correction sera relativement importante et on ira très probablement rechercher tout simplement dans un premier temps les 1045 la zone des 1000 1045 pour un premier support et ensuite tout simplement ce sont les zones suivantes donc les 850 et les 700 mais pour l'instant donc ce qui nous intéresse c'est la structure de prix ici à partir de ce point bas pour ça on va descendre en journalier et en journalier qu'est ce qu'on constate et bien ce que l'on note principalement c'est cette structure de prix ci donc on a une baisse une hausse qui vient à faire un nouveau plus haut et une baisse relativement profonde quand on rentre dans le détail et bien cette structure ci c'est une structure en a b c a b c et ici en 1 2 3 4 et 5 avec une 5 tronqués et bien ça c'est la structure d'un flat alors un flat là en plein milieu qu'est ce qui vient faire là sachant que si on a déjà eu une longue structure correctrice à partir de ce point bas là donc on peut pas ici avoir 36 figures correctrice possibles donc là on a clairement eu ici une structure impulsive une correction on a eu une structure impulsive ici donc en 1 2 3 4 et 5 donc pour moi pour l'instant on travaille ici une a une b une c pour un premier zigzag de structure complexe donc un w un flat en expansion pour une structure complexe de nouveau enfin la structure de la vague x et ici donc pour l'instant dans le scénario principal on travaille une vague y alors cette vague y pour l'instant on l'attend sous forme de zigzag donc c'est à dire abaissé pourquoi parce qu'ici on a eu une structure impulsive haussière en cinq temps jusque là pour une a une structure en zigzag pour une b et là on commence tout doucement à dessiner une diagonale de terminaison pour éventuellement la donc s'ouvre accès ici de la vague y donc vous avez ici la vague 1 la vague 2 la vague 3 la vague 4 et donc on travaillerait ici le zigzag de la vague 5 à noter également donc les setups de divergence qui commence à prendre forme puis tout simplement la structure chartiste en biseau et en plus vous avez ici en rouge une nouvelle extension fibonacci qui est l'extension des 100% de la vague a appliquée au point de la vague b ici et donc pour retrouver un équilibre entre deux proportionnalités entre la vague a et la vague c de la vague ici y et donc tout se recoupe autour des 1800 donc structure de prix de résistance mensuelle de fibo et en plus on va travailler si bientôt un haut de biseau entre les 1775 et donc les 1800 donc c'est une zone de prix dans lesquels il faudra être très 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 attentif ici donc le les jours qui viennent les semaines qui viennent si on vient à casser les 1800 points ça invalide la structure en forme de diagonale de terminaison et donc si on perd cela en haut il ya de fortes chances qu'on aille rallier ici les plus hauts historiques alors est ce que j'avais encore quelque chose à vous dire non pour l'instant surveillons donc le le h4 donc ici on a fait une belle structure en a b c pour une w un triangle ici donc à b c d e pour une x et une impulsion baissière derrière ici en trois temps à b c enfin une structure baissière pour une structure complexe en donc en w x y et là donc on commence la structure donc on va certainement monter un peu corriger remonter et si on pouvait avoir un 3 ou vers donc c'est à dire une légère percée éventuellement une bêche qui aille recherché ici les 1790 puis une réintégration avec un beau setup de divergence ici sur le king leave et ça nous ferait un magnifique setup d'entrée pour une vente swing pour une correction un moyen terme de l'actif donc voilà à ma vision pour le gold sur donc le scénario principal donc recherche de vente dans cette zone là entre temps vous pouvez toujours essayer de rechercher tout simplement des achats sur une zone médiane ici avec une structure de prix qui correspondrait ici en cinq temps trois temps pour travailler justement la dernière vague haussière tout en étant prudent car celle ci peut se retourner dès que l'on a dépassé les mille 766 à donc ça c'est le minimum à faire donc éventuellement un double top ici avant de casser le biseau par le bas et de partir à la recherche des zones de prix support inférieure mais par contre si on continue le run aussi et bien vous êtes très bien positionné pour aller rechercher le break de cette zone et aller rechercher les plus hauts historiques donc voilà petit achat ici sur fin de structure haussière et retracement très prudent et éventuellement rechercher des ventes également sur uniquement de fort signaux de retournement pour une vente swing voilà je vous dis à l'analyse prochaine et n'hésitez pas à partager à liker pour que tout le monde puisse profiter de cette analyse gratuite et donner justement son avis sur sa vision également sur l'or merci beaucoup